bonjour m'utilise j'espère que vous allez bien moi je vais très bien 20 à ce moment-ci je vais bien voilà je tourne à l'avance je profite qu'il ya du soleil qui fait super bon aujourd'hui pour tourner la pâle du mois de décembre n'y aura pas d'autres livres du coup je me dis que j'allais la tourner voilà du coup je vais vous présenter la pâle de dessin les livres de noël que j'ai envie de lire voilà il y en a beaucoup 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 je ne lirai pas tout ça je suis je le sais mais c'est pas grave je voulais montrer et sous ce que je lirai ben ce sera du acquis et ce sera le top du coup on va commencer par un gros bébé que j'ai pas lu ça fait un ou deux ans que je l'ai dans ma pâle du coup j'aimerais bien le lire mais voilà il est gros et du coup ça me fait un petit peu peur du coup c'est la nuit enneigée de castel courbe de holly perdure je sais pas comment ça dit il est trop beau c'est un livre je ne sais pas de quoi ça parle parce que j'ai pas voulu trop me remettre dans l'histoire parce que voilà j'aime bien découvrir les histoires sans trop en connaître mais n'hésitez pas à aller le retrouver partout voilà j'essaie de vous remettre correctement voilà il est trop beau et j'aimerais bien me le faire mais non est ce que je l'offrais cette année je ne sais pas il faudrait bien bon j'avais mis celui-là mais je vois pas que c'est du noël mais c'est pas grave je vous montre quand même je serai pas dire le titre voilà je pense pas c'est noël ça c'est plutôt sorcier chez les éditions bookmac non c'est infinity wesh c'est dans la dans les séries bookmac voilà je ne l'ai pas encore lu mais je pense que c'est plutôt sorcier c'était plutôt à halloween que j'aurais dû sortir ça mais celui-là je pense pas le lire mais voilà je l'avais sorti mais je pensais que c'était à l'eau noël parce qu'il y en a un qui j'ai vu qu'il y avait un sapin dessus du coup j'ai pensé mais non après celui-là j'aime beaucoup j'aimerais beaucoup le lire c'est qu'est ce que tu que vous faites quoi pour noël de karen ponte de chez pocket c'est le petit pocket il fait un tout petit effet 250 pages du coup je me dis pourquoi pas se le faire ça irait vite voilà après j'aimerais bien aussi me faire si c'est un noël saupoudré d'espoir chez je sais pas quelle édition nouvelle plume voilà la maison édition nouvelle plume voici aussi il est petit 259 pages pourquoi pas je l'avais acheté je crois que je l'avais eu gratuit celui-ci chez belgique loisirs du coup je me dis pourquoi pas le lire aussi si je me fais déjà les deux petits ce serait déjà un gros victoire pour moi après celui que je voudrais lire absolument mais nous il est nouveau dans ma palle du coup je me dis on pourrait peut-être encore le laisser un petit peu mais j'ai trop envie de me le dire c'est dans une collection romances divers de m de bookmark la gourmandise la gourmande la gourmandise n'est pas un vilain défaut du coup il me tente beaucoup il est trop beau la couverture elle est trop belle et alors j'ai mis tout cela dans ma palle et je trouve que les mises en page sont trop beau je voulais retomber sur un chapitre il n'y a pas grand chose sur un chapitre mais je trouve que c'est trop beau le les détails sur les pages du coup voilà il me donne très envie de le lire après il ya celui là aussi je pense enfin il fait partie de la même collection du coup je pense qu'il va pas faire long feu aussi c'est un noël chaleureux de marque anne p pican chez les éditions je ne sais pas j'ai même pas celui là j'ai pas dit la maison d'édition à web bookmark voilà du coup il me tente beaucoup aussi si ces deux livres de la même collection vous les voyez là vous voyez c'est les mêmes ouais et puis à celui là je l'avais eu dans la box du cube que j'avais pris voilà il n'y a rien du cube je n'ai même pas moi il y avait un pur écor je sais pas pourquoi j'avais mis ça dans le truc c'est pas grave voilà je me dis pourquoi pas le faire aussi c'est un petit livre si je pouvais lire au moins ça je serais contente voilà après j'ai d'autres livres j'ai celui-ci qui me donne aussi très envie que ça fait un moment je l'ai la douceur d'une caresse d'un hiver devant d'hiver de sarah morgan chez upper colline en poche il est trop beau je sais pas si vous allez voir mais tout ça c'est des paillettes vous voyez pas les paillettes non voit pas du coup il me donne très envie le seul truc que je suis pas fan c'est parce que c'est écrit assez petit voilà voilà et du coup pourquoi pas j'ai d'autres livres que j'ai pas trouvé il faudrait que je recherche après encore un petit livre ta la lame c'est un tour tous au tout en haut de ma liste de emily blen chez upper colline poche il est trop beau aussi la couverture avec les petites voitures je ne sais pas de quoi on parle on va suivre juste trois personnages maçon maçon maxon c'est pas comme ça se dit olivia et jeff jeffron voilà et voilà pourquoi pas aussi il est petit enfin petit ou à un 290 huit pages après je vais même ça c'est la suite de celui que je vous ai montré de celui-là je le reprends de celui-là qu'est ce qu'on vous faites quoi pour noël du coup j'ai la suite vous faites quoi pour noël on se marie du coup je me dis pour si j'aime beaucoup celui-là et que j'aime bien pourquoi pas enfiler directement celui-là voilà il fait 300 pages tout juste 300 pages je me dis pourquoi pas aussi voilà je vais pas vous lire parce que c'est un tome 2 voilà il y en a un autre je pense aussi mais voilà après celui-là ça fait un moment que j'ai dans ma couvert dans mon ma bibliothèque qu'on voyait là normalement c'est celui-là qui donne très envie aussi de lire comment on a comment ne pas faire pitié à noël quand on est célibataire de jonah jonahs bolouri bolouri walterville en waterville je crois la maison d'édition je ne sais pas je n'ai pas moi c'est doit ça j'aime beaucoup le la couverture très shiny shiny voilà du coup pourquoi pas j'espère en lire quand même plusieurs après encore un sarah à sarah morgan un mariage sous les flocons de chez et h si je dis pas de bouteilles de bêtises tu l'as aussi les bouches pas si vous avez passé tout ça ici c'est des paillettes là aussi c'est des paillettes la maison d'édition enfin il ya plein de trucs le toit de la maison qui a des paillettes il ya plein de choses l'arpe voilà le petit oiseau petit oiseau là étant est trop beau aussi et voilà je ne sais pas on verra bien ce que je dirai façon je vous les montre comme ça vous avez une idée aussi de deux livres que vous pourrez mettre dans votre paille moi je lirai je piocherai dans la paille là et voilà celui-ci il est trop beau du coup ces trois histoires de noël et regardez ça mais regardez ça alors ici il ya l'opération guirlande sapin et chocolat il y a aussi et si et si tu restes et l'autre c'est un cadeau c'est c'est toi voilà pourquoi pas si je me fais cela ou pas je peux obligé de les lire tous les trois peut-être lire un seul je sais pas combien il fait deux pages une histoire voilà moi je regarde à ça puis il ya celui-ci que je voudrais bien lire je crois que je l'ai eu l'année passée fin décembre je pense et j'ai pas eu le temps de venir love and je ne sais pas comment se dit ou voilà elle sera enfin elle sera enfin fini avec l'amour juste à ce qu'elle croit la croise la route voilà je sais pas trop je sais que c'est une histoire d'amour de chez et h aussi je vous ai pas dit et de alfrada en way way voilà il est trop beau j'aime beaucoup la couverture voilà après j'ai un noël et ça c'est un nouveau un noël avalanche et hésitation de chez pocket 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 hugo qu'est-ce que je raconte chez hugo dans la new romance de rose mia j'ai tous c'est un nouveau roman c'est un comédie romantique la romance de noël avant carton automatique plus de 14 chapitres édité et j'aime beaucoup les les débuts pas début de chapitre c'est trop beau c'est tous comme ça je crois bien sûr faut retour pas sera du coup voilà j'ai d'autres mais je reviens j'ai vite voir après il m'en reste quatre à vous présenter après on aura fini ça fait beaucoup de livres du coup j'ai suis si aussi j'ai le soleil qui commence à me péter dans les yeux l'amour est un dessert qui se mange à deux collines la collection colline à part peur on va faire un peu comme ça même si je l'adore le soleil mais s'il me pète les yeux ça va pas non plus voilà de c'est les ceci il ya city l'amour est un dessert qui se mange à deux voilà il me donne aussi très envie c'est juste le problème c'est écrit tout petit voilà après il ya celui là qui est sorti l'année passée nous n'oubliez pas les chocolats de tamara balignac comme ça chez hugo elle n'est jamais cru en au père nouvelle elle n'a jamais cessé l'attendre un comédie romantique voilà pourquoi pas ça m'étonnerait que je lise tout ça mais voilà après un gros bébé de chez hugo c'est un n'oublie pas nous les oubliés de noël les miracles n'arrivent pas qu'au cinéma de mon manon qu'à calme c'est déjà qu'elle jacques je crois que ça se dit comme ça chez hugo c'est un gros bébé il fait 600 pages du coup je pense pas celui-là lire tout de suite pour le moment et celui-ci aussi qui est pas mal qui est un beau mais un petit bébé aussi de 3 à 235 c'est joyeux noël et laisse moi tranquille de eve bord ni bourlie chez harper colline poche toujours voilà j'aime beaucoup la couverture avec un petit bonhomme pain d'épices je pense que c'est ça j'ai dit une connerie dites le moi en commentaire voilà voilà je vous ai tout montré dans les livres que j'aimerais piocher le mois de décembre voilà ça vous donne une des idées pour vous aussi dites moi en commentaire le quelques livres vous avez déjà lu et que je devrais lire par exemple ça me serait je serais très contente de avoir votre vos idées voilà parce que c'est toujours mieux quand on a qu'on vous donne des idées je range en même temps c'est pas grave mais parce que ça me donnerait envie de sortir lequel plus vite peut-être voilà et sur ce je n'ai plus rien à vous dire je les ma côté de moi pour le moment comme ça je pourrais piocher dedans voilà comme ça j'aurai plus facile voilà ah ouais c'est vrai que j'ai les trois là qu'il faudra que je les marque dans mon truc là je vais sortir moi j'ai un dit il y avait un quatrième non ouais celui là voilà j'ai tout ce que j'ai à vous dire j'espère que cette vidéo vous plaira n'oubliez pas de liker de partager et dites moi en commentaire quel livre ou que je dois sortir ceux que vous avez déjà lu ce que vous avez apprécié ou pas voilà sur ce moi je vous dis à bientôt on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde